Amis internautes, bonjour, salut à toutes et à tous, c'est Anarchicad, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de My Morning Corridors, votre émission de critique ciné kitsch et colorée. Comme vous pouvez le constater, le cadre est un petit peu différent que d'habitude, puisque j'ai envie de partir chercher de nouvelles couleurs, de nouvelles saveurs, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas influer sur le bon déroulement de l'épisode. Moi, c'est pas le cadre qui me dérange le plus, c'est plutôt ton t-shirt. Alors t'es gentil, tu l'enlèves. Quoi ? Non mais comment, quoi ? Tu remets ton pulvère, puis tu me fais pas chier pendant trois ans, bordel. Mais qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt ? Il est très bien, mon t-shirt. Putain, franchement, pour une fois que j'essaie de faire un tout petit peu différent, les gens me reprochent de toujours faire pareil avec mon putain de pulvère, là. Merci, hein. Super âge, je vais m'en souvenir de ça. Et bouge ta cul, tu me tends, là. Putain. Satisfait ? Absolument ! De toute façon, tu n'étais pas digne de porter du cubric. Aujourd'hui, dans votre émission de critique ciné, kitsch et coloré, on parle de Chronopolis. Chronopolis, c'est un long-métrage d'animation et de science-fiction expérimentale réalisé par Piotr Kamler, un cinéaste polonais d'une créativité folle qui a étudié les beaux-arts en France à Paris. Connu comme étant son seul et unique long-métrage, le monsieur travaillant plutôt sur de courtes fictions ainsi que des expériences mêlant son et images, il est présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1982. Mais en réalité, il existe deux versions du film, l'original de 82 dont je viens de vous parler, et une deuxième remontée par Kamler lui-même en 1988, amputée de 14 minutes avec des scènes en plus et en moins, une narration plus épurée ainsi qu'une fin alternative, qu'il jugera alors définitive. Vous l'aurez compris, ce No Running in Corridors est dédié à la seconde version. Dans une ambiance très étrange, Chronopolis nous raconte l'histoire d'une très vaste cité perdue au fin fond de l'espace. Bien qu'elle soit fictive, inventée pour les besoins du scénario, il n'existe pas plus de preuves de son existence que de sa non-existence. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous faire croire un carton d'introduction. Classiquement, elle est composée de grands bâtiments gris et noirs, de structures vertigineuses et de machines inquiétantes, et dévoilée comme avec méfiance au spectateur, par petites touches, petites bribes, à travers un brouillard épais. Ces habitants sont d'impassibles humanoïdes immortels qui vouent l'entièreté de leur existence à fabriquer du temps, le temps, propriété fondamentale de l'univers ou simplement produit de la perception humaine, « Nul ne le sait et ne le saura jamais », mais il demeure aujourd'hui un thème incontournable de la science-fiction classique, abordé ici d'une bien curieuse manière. Et quand je dis d'une bien curieuse manière, je pèse mes mots. Anarchique, il y en a donc une balance. Durant la première moitié du film, on assiste au processus de fabrication du temps, qui s'apparente à une certaine forme d'art, la sculpture, et dont les méthodes ne sont pas sans rappeler celles du travail à la chaîne. Des étapes répétitives qui se succèdent, la présence d'un contrôle qualité, mais attention, rien ne nous dit clairement que les habitants de Chronopolis que nous voyons là sont des travailleurs de l'usine comme peuvent l'être certains réalisateurs en juger de leur implication artistique. Et tu penses à quel réalisateur en particulier ? On peut savoir pourquoi tu m'as traité de balance d'abord ? Réponds à ma question ! Non, toi, réponds à ma question ! Pour être plus clair, dans Chronopolis, le temps est un genre de matière synthétique modulable à envie à l'aide d'ustensiles que l'on pourrait comparer à des baguettes, d'où le rapport certain à la sculpture et au travail manuel. En cela, les habitants de Chronopolis pourraient être considérés comme des artistes, ou du moins des artisans, la seule vérité restant est qu'ils développent leur propre temporalité. Alors, comment est-ce possible ? Comment ça marche ? Ça, je ne sais pas. D'autant que tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo est de l'ordre de l'interprétation. En effet, Chronopolis est muet, ne se dévoile pas facilement, exactement comme Electromat. Au fait, je m'excuse pour tout à l'heure, parce que je voulais juste faire un jeu de mots de merde. Mais ça a foiré, j'imagine. Eh oui, à mon grand regret. Dans l'optique de continuer les interprétations, j'aimerais à présent qu'on revienne sur cette histoire d'immortalité. Donc effectivement, il est dit dans le carton d'introduction que je vous ai montré précédemment que les habitants de Chronopolis ne peuvent pas mourir. Mais à ma connaissance, absolument rien, aucun élément, aucune séquence, pas même une scène, ne vient le prouver. Et s'il fallait absolument trouver une explication à ça, en essayant de théoriser un peu, je dirais qu'en développant leur propre temporalité, ils se soustraient au temps humain, celui que nous concevons sur Terre, et ainsi accèdent à la vie éternelle. Le vieillissement, les secondes qui passent, tout ce merdier ne fait pas partie de leur vocabulaire. Après, la caméra ne s'intéresse pas qu'aux habitants de Chronopolis, par exemple, dans la seconde moitié du film, ces derniers sont amenés à rencontrer les humains. A travers des écrans de contrôle, ils vont les observer en pleine ascension. Gravir les bâtiments de la cité leur semble extrêmement difficile, la fatigue commence grave à se faire ressentir, surtout pour un individu en particulier, un astronaute venu explorer la cité depuis l'autre bout de l'univers. Courageux ou alors inconscient, c'est comme vous voulez, il ne sait pas ce qu'elle abrite, des robots, des monstres perdus, des êtres immortels qui, ne sachant pas quoi faire de lui, envoient à sa rencontre une boule sculptée dans leur matière synthétique étrange afin d'étudier sa réaction, son comportement envers elle. En général, c'est là que les gens se rendent compte que Kamler adore les boules, il en met absolument partout, c'est merveilleux, ça et d'autres formes sphériques, telles que des spirales, par exemple. Avec l'architecture rectangulaire de la cité apparaît alors du contraste, contraste d'autant plus intéressant que le film s'amuse régulièrement à mélanger les formes, à les faire s'entrechoquer. Les boules volent au-dessus des immeubles, je répète, les boules volent au-dessus des immeubles. C'est bon, vous avez eu le temps de noter ? Finalement, le personnage principal fait irruption assez tard dans le récit. Un humain parmi d'autres humains, astronautes parmi d'autres astronautes, probablement intégré de force à une expédition suicidaire ou alors des étoiles plein les yeux, se sentant investi d'une mission, celle d'arpenter l'univers, le découvrir, le considérer en tant qu'abri cosmopolite. Sans jamais paraître affecté par la disparition de ses collègues, il rejoint lentement le cœur de la cité où ses habitants travaillent. La suite, elle vous reste à découvrir. Pour être tout à fait franc avec vous, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous parler de Chronopolis dans nos Running Corridors. Déjà parce que c'est un moyen métrage, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en traiter souvent, et puis aussi parce que c'est un vrai film expérimental. J'ai bien conscience que ce type de cinéma n'est pas super accessible, mais cette émission a été créée pour le mettre en lumière, vous serez d'accord avec moi. J'en veux pour preuve que les deux premiers films qu'elle a servi à traiter, Electrona et Beyond the Black Rambo, en sont issus, rappelez-vous. Mais ce ne sont pas les seuls représentants de ce genre. Ils ont leurs défauts, leurs qualités, mais surtout maintenant, on trouve de l'expérimental absolument partout, et notamment dans le cinéma. C'est un terme assez générique aujourd'hui, que l'on emploie pour catégoriser l'innovant ou le novateur. Dans Chronopolis, l'expérimental est présent dans l'esthétique et les thèmes abordés, le temps et l'immortalité. Kammler a essayé de rendre son film le plus ésotérique possible, de façon peut-être à ne garder sous son emprise que les spectateurs curieux, quitte à en perdre en route, ce qui est à la fois sa principale qualité et son principal défaut. Mais Kammler fait toujours ça, faut pas s'en étonner. C'est ce genre d'artiste solitaire, un peu autiste, qui travaille tout seul dans son coin, tel un copiste chrétien du Moyen-Âge. C'est normal qu'il ait ses petites manies artistiques. Cœur de secours, le trou ou encore délicieuses catastrophes, les courts-métrages de Kammler sont plus insolites et innovants les uns que les autres. Mais on dira plutôt d'eux qu'ils sont fabriqués et non réalisés par Kammler. Il y a là une nuance. L'animateur polonais n'officie pas dans le domaine de l'audiovisuel, il officie dans le domaine de l'artisanat. Fondamentalement, son travail n'est pas si différent de celui d'un menuisier qui élabore lentement ses pièces par approche successive pour obtenir un résultat final parfait. Il est ainsi présent à toutes les étapes de conception d'une œuvre, scénarisation, dessin, prise de vue et montage. Seule la sonorisation est laissée au soin de collaborateurs tels que Bernard Parmegiani ou François Bayle. Pourtant, Kammler n'est pas plus un artisan que Léonard ou moi. Non, c'est un vrai cinéaste. Et je dirais même plus, un auteur. Il s'enferme presque toujours dans l'imaginaire, l'onirique. Ses univers sont baroques, faits de matière, de couleurs et d'ombres intenses, marquées, profondes, grouillant de créatures étranges et fourmillant de situations bizarres. Chronopolis étant son œuvre majeure, elle en est la parfaite illustration. J'aime pas trop quand tu parles son savoir comme ça parce que je suis moi-même artisan en fait. Tiens donc ! Eh ben je m'y attendais pas du tout à celle-là ! Tu me surprends, Léonard, toujours. Mais je suis artisan, merde ! Pourquoi tu me crois pas ? Vous voyez, cher cinéphile, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le cinéma de Kammler, le fait que ce soit une véritable curiosité, etc., n'excuse en rien le principal écueil de Chronopolis. En effet, ce dernier est trop permétique, il ne brosse absolument pas le spectateur dans le sens du poil. Et comme il a été conçu pour ça, on peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Pourtant, il est blindé de bonnes choses, de très très bonnes idées. Ce n'est pas parce qu'il demeure obscur qu'il est pourri, loin de là. La thématique du temps, par exemple, y est abordée d'un angle original, avant-gardiste pour l'époque, je dirais même, et ce à grand renfort de motifs et symboles répétés, de boucles mais aussi d'illustrations concrètes, comme le fait que le logo du film s'érode au fil des années. Sans compter évidemment tout le délire sur l'immortalité, la rencontre avec les humains qui eux sont mortels et j'en passe. Vraiment, le film s'affiche comme une véritable leçon accélérée de métaphysique. Alors qui c'est qui fait le malin maintenant ? Ça c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi ! T'as la preuve que je suis artisan ! Quoi qu'il en soit, à développer des univers complexes chargés d'ésotérisme comme le fait ce bon vieux piôtre, on perd facilement le grand public, et oui. A l'heure des grosses productions hollywoodiennes, des standards du cinéma de divertissement, ce dernier est plus enclin à accepter du plus accessible aux grandes âmes du cinéma d'auteur, qui lui se fait de plus en plus sophistiqué. Néanmoins, il ne faut pas s'en alarmer, car subsiste une poignée de passionnés éclectiques dont le seul but est de dénicher toujours plus de bizarreries pelliculaires, et que cette émission se fait un plaisir de représenter. Soyez-en sûr, il existe des productions pour tous les goûts, mais c'est à vous de trouver celles qui vous plaisent, tout ça pour dire que si vous restez curieux, votre amour du cinéma ne s'en trouvera que plus démesuré. Non, mais il y a un truc que je trouve drôle, c'est que tu te démerdes toujours pour choper des films que tu connais et que les autres connaissent pas, et tu penses que ça t'autorise à te la péter. Alors que pas du tout, en fait. Toujours, toujours, non, pas toujours. C'est facile aussi. Oui, mais quand même très souvent. Mais tu veux que je parle de quoi comme film ? Avatar ? Titanic ? Autant en emporte le vent ? Le scanner Darkly, de Richard Linklater. Sous-titrage ST' 501